Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la deuxième vidéo deck de la semaine, évidemment, la voici. Aujourd'hui, on va parler d'un deck absolument exceptionnel, un Prince Logbait, qui vraiment, ces dernières semaines, a fait fureur. L'un des decks les plus joués de la méta, avec plusieurs versions qui marchent extrêmement bien, aussi vu énormément en tournoi, c'est un des decks principaux et c'est un des decks qui gagnent le plus. Donc vraiment, vraiment, c'est un excellent deck. Je sais aussi que le jour où sur cette vidéo, il va y avoir un équilibrage. Malheureusement, j'y peux rien, mais ne vous inquiétez pas, j'ai pris ce deck aussi, parce que je pense que c'est un deck qui va survivre à cet équilibrage. Je pense qu'il sera toujours bon après et que vous pourrez le jouer sans problème. Voilà, sur ce, on est parti dans la vidéo. Ok les gars, on est parti en jeu et voici le deck dont on va parler aujourd'hui. C'est un Prince Logbait avec, évidemment, le baril de gobelin, le gang de gobelin et la princesse. On a également comme composante défensive vraiment excellente, on a le sorcier de glace avec la tornade qui vous permet de ralentir ses gros pushs, vraiment de manière ultra efficace et vraiment c'est un bonheur. Avec ça, on a évidemment le Phantom Royal qui est, je pense, votre plus grand souci avec l'équilibrage qui a lieu le jour où vous regardez cette vidéo. Sachez que le Phantom Royal va extrêmement bien dans ce deck. Pour avoir regardé des pros jouer avec, vraiment en défense, c'est absolument fondamental ce Phantom Royal. Et donc c'est pour ça que je pense que même s'il va être nerf, il va tout simplement être équilibré et donc il ira très très bien encore dans ce deck et ce deck sera toujours aussi puissant. Voilà, je vous invite quand même à tester ce deck après l'équilibrage et à me dire un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez, tout simplement, non seulement pour moi, mais aussi pour tous les gens qui vont regarder cette vidéo et qui se posent la question, est-ce que ce deck est viable après l'équilibrage ? Et bien tout simplement, vous pouvez leur donner la réponse dans les commentaires et je remercie d'avance tous ceux qui le feront. Voilà, merci à vous. Maintenant, en ce qui concerne les remplacements des cartes, et bien tout simplement, la bûche, comme d'habitude, par un zap ou des flèches, selon ce que vous préférez. La princesse, je serai vous, je ne la remplacerai pas, mais si vous devez la remplacer par un gobelin à serbacane, je pense que c'est le mieux. Le sorcier de glace, si vous voulez toujours jouer en combat avec la tornade, je vous dirais éventuellement un sorcier. Sinon, vous pouvez remplacer la tornade par un poison et à ce moment-là, mettre soit un électro-sorcier, soit une mousquetaire. Ça marche aussi, je pense, très bien. Sachez d'ailleurs que électro-sorcier plus poison, c'est la version 2 de ce deck-là et ça a été joué par des très très grands joueurs. Donc ne vous inquiétez pas, ça marche aussi très très bien. Voilà, et enfin, le fantôme royal. Et bien écoutez, je vous conseille une voleuse, si vous voulez une carte à 3 qui mette la pression ou sinon, vous pouvez toujours jouer, essayez en tout cas. Je n'ai pas essayé personnellement, mais je pense que ça peut marcher. C'est ce que j'essaierais si je devais. Essayez les cartes qui ont été up dans l'équilibrage qui a eu lieu le jour où il est sorti cette vidéo. Vous pouvez essayer soit le bûcheron, soit le mini-PK qui, je pense, marcheront très très bien. Le bûcheron pour le sort de rage avec notamment le prince et le mini-PK pour sa capacité défensive absolument excellente. Voilà, n'hésitez pas à changer comme bon vous semble selon vos cartes et selon les decks que jouent vos adversaires. Voilà, avant de partir dans les battles, je vous rappelle également que si vous voulez copier le deck, vous avez un lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez voir, cliquez et ça vous copiera directement le deck en jeu sur Clash Royale. Vous n'avez pas besoin de copier carte par carte et ça, c'est quand même très appréciable. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on peut partir dans les gameplays. Je vous rappelle évidemment juste avant de laisser un pouce bleu si vous appréciez la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et maintenant, c'est parti pour les battles. Ok, on est parti dans une première battle. Nous sommes contre un ami apparemment. Si je dois deviner, je dirais chinois. D'après les caractères, je peux me tromper. Good luck ! Alors, ici, je vais commencer par jouer une princesse. Voilà, un petit peu ici. Ça va aller dépop tranquillement. Les barbares qui arrivent sur nous, donc pas de problème. Et je vais ensuite passer un Phantom Royale derrière pour gagner un petit peu de temps, voir ce qu'il fait, temporiser et défendre en même temps les vagues de barbares. On temporise toujours. Ah, c'est un spawner. C'est sale. C'est très très sale. Du coup, on va essayer de mettre la pression sur la gauche. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a une bûche. Ok, on va mettre un prince juste ici. On va essayer de tanker. Et par contre, on ne va pas réussir à dépop facilement cette fameuse machine volante. Ça va être un petit peu problématique. Mais il n'a pas de sort pour aller contrer pour aller contrer notre baril de gobelins. Donc ça, c'est cool. On a rencontré pas mal de dommages. Et sur la gauche, on va venir défendre un petit peu doucement. On n'est pas trop mal. On sait qu'apparemment, il ne doit pas avoir de bûche. Donc je suppose qu'il joue un zap. On va mettre un Royal Ghost ici encore une fois pour aller défendre cette princesse. Ok, on n'est pas mal. Il est en train de mettre vraiment la pression là avec ses buildings. Malheureusement, on n'a pas vraiment de sort avec ce deck. On n'a pas le poison. On n'est pas sur la version poison. Donc ça, c'est problématique face à un spawner. Mais pour l'instant, on se défend pas trop mal. Maintenant, je vous propose de remettre la pression encore une fois puisqu'il a l'air de vraiment galérer avec ce combo là. Si on peut prendre la tour au plus vite, ça serait vraiment pas mal pour nous. Ok, bien joué la tornade. C'est pas grave. Le prince qui va faire le taf sur... Ça serait pas mal que ça touche. Ouais, on a un coup sur la cabane. C'est pas trop mal. Je vais encore mettre ma princesse un peu reculée pour pas qu'il puisse facilement mettre... Ok, on va faire ça comme ceci. Hop, avec une bûche. On est pas mal. Ça reste un petit peu chaud, mais ça passe. Là, je vais vous proposer de faire un truc. On va mettre le prince encore ici. Le même combo, mais cette fois-ci, on va faire gaffe. On va mettre le baril de gobelin ici pour pré-shot la tornade. Pas mal. Et ici, on va mettre encore une fois une princesse. Oh, bien joué. Il a vu la tornade. Il a vu la tornade. C'est bien joué. On a eu un petit coup. Ça va pas trop trop faire le taf non plus. Il a plus de spawner. Par contre, ça, c'est bien pour nous. On peut peut-être commencer à mettre la pression sachant qu'il n'a pas de bûche. On va voir un petit peu ce qu'il nous fait. Ok, bien joué. Bien joué, bien joué. On a un coup de... Ok, on va mettre un Ice Wizard là. On a eu un coup de... Attention. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Tout va bien. Le poison qui est là. On a réussi à dépop. Pour l'instant, on est en train de tenir sur la gauche. On va remettre un Ghost pour aller défendre tout ça. Derrière, je vais mettre un gang de gobelins comme ceci. On va mettre la pression avec le prince. On va mettre le baril juste ici. C'est parti, let's go. Et on espère que ça passe. Oh, c'est pas mal le baril qui est sur la tour. Non, ça finit pas. La bûche pour finir. Et oui, c'est bon. Le gobelin qui a fini. Et on a parfaitement géré. Je pense que notre adversaire, en plus, c'était pas mauvais. Puisque tout simplement, il a quand même bien bien vu où le baril arrivait. Et il a très très bien utilisé sa tornade en fonction. Donc un gros GG à lui. Mais écoutez, on a bien géré. On a vu que c'était un spawner. On a résisté. Et on a exploité la faiblesse du spawner. Pour mettre les dommages très bien gérés de notre part. Ok les gars, on est parti dans une nouvelle battle. Nous sommes contre un ami japonais cette fois-ci. C'est parti. Good luck. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire sans cette battle ? Maintes de départ correctes. Plutôt correctes. Je préfère commencer avec un Royal Ghost quand même. Parce que c'est vraiment pour moi le meilleur start que vous pouvez avoir. On va mettre un gang de gobelins bien placé. Hop ! Voilà, pour aller gérer le fameux Royal Ghost. Ah, on va se prendre un coup quand même. Dommage. Princesse de ce côté-là. Et ensuite, on n'a toujours pas vu ses sorts. Ah, par contre, le dragon, on n'aime pas. Je vais partir avec un prince de l'autre côté. Je ne veux pas gaspiller les sorts. Par contre, je veux quand même protéger la princesse. Donc, je préfère essayer de un petit peu sacrifier un sorcier de glace. Et par contre, ça va défendre plutôt pas mal sur la droite. Oula, il y a eu un bug les gars. Monstrueux. Ce n'est pas grave. On a quand même gardé notre princesse en vie sur la droite. On a presque gardé notre princesse en vie. Ce n'est pas grave. Ça l'a obligé quand même à zap. Ce qui est très bon pour nous. Je pense qu'on a bien l'avantage en elixir maintenant. Et donc, c'est parfait pour nous. Écoutez, on va lancer un petit baril juste ici. Un gang ici. Ok, c'est bien. Donc, apparemment, il n'a pas de sort. Non, ça, c'est mauvais. On a quand même la bûche. On va garder la bûche pour aller gérer le baril. Hop, la bûche ici. Bien calée. Pas de problème. Oui, 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 oui. Et oui, on a eu gang. Ça, c'est bien. Ça, ça fait plaisir. Quand tu as un gang avec une bûche que tu n'avais pas prévu. Magnifique. Alors. Tranquille. On ne force pas au début de la game. Il faut faire très attention avec les gros push au début de la game. Parce qu'il vous sort un pk. Et vous tremblez. Voilà. Donc, Royal Ghost dans le fond du terrain encore une fois. On va mettre un prince. Un prince. Un sorcier pour arrêter ce fantôme adverse. Et donc, on devrait être plutôt pas mal. Je propose de rebalancer un baril juste ici. Malheureusement. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. On va mettre une princesse. Parce que là, il faut une princesse pour défendre tout ça. Et un gang. Elle ne s'est pas focus sur le bon truc. Ce n'est pas grave. Le gang va faire le taf ici. Donc, ça, c'est plutôt cool pour nous. Apparemment, il n'a pas de... Je pense qu'on peut mettre la pression. On peut commencer à se permettre de mettre la pression. On sait ce qu'il joue maintenant. Ce n'est pas grave. On a la bûche pour... Ok. On a la bûche pour le fameux baril. Donc, on est bon. La princesse qui va aller juste ici. Ok. Ça, c'est bon. C'est protégé. Tout va bien. On a eu un coup. On a eu un coup. Le prince, quasiment. On a quand même eu le coup du prince sur... Attention. C'est bon. C'est pas mal. On a très, très bien géré là. On gère très, très bien, mesdames et messieurs. Baril juste ici. La bûche pour défendre. On est très bien. Et voilà. Ce à quoi on pouvait s'attendre. Un méga chevalier. Il ne fallait pas forcer comme des bourrins. On a eu parfaitement raison. Et maintenant, par contre, on met totalement la pression. Parce qu'il n'a plus l'avantage d'un élixir. On sait qu'il est dans la mouise. On sait qu'on a deux princesses. On sait qu'on a l'avantage. On remet un baril. Il n'a pas de quoi les gérer. Le baril fait beaucoup le taf. Et le prince pour finir la tour. Et c'est un GG, tout simplement. Good game. Well played. Contre un deck en plus, méga chevalier d'ailleurs, qui est extrêmement bon. Je ne sais pas si vous connaissez ce deck. Mais s'il y avait eu un petit peu plus de temps sur cette méta, ça aurait très certainement été le troisième deck que je vous présenterais. Un méga chevalier, baril à squelette, vraiment, vraiment excellent. Et on voit qu'on l'a géré quand même sans trop de problèmes. On a bien géré en début de game. On a attendu de voir un petit peu les cartes qu'il avait. Et dès qu'on savait ce qu'il avait, on a pris l'avantage d'un elixir. Et on a tout simplement foncé pour gagner. Un deck vraiment monstrueux, je le répète. On est reparti dans une battle, mesdames et messieurs. Nous sommes contre EW5 de Panda Scheme. C'est parti. Good luck. Panda Scheme qui est un très très bon clan, un clan très haut niveau. Il me semble que ça a été créé par Malt et Nick at Night. En tout cas, ils y étaient à un moment donné. Donc, potentiellement un bon joueur. D'ailleurs, ce n'est pas du tout un E. C'est un F. FW5. Autant pour moi. Je ne sais pas lire. C'est absolument génial. Bon, alors du coup, il va nous défendre sur la droite avec un golem. Ok, pas de problème. On va mettre un prince ici pour aller gérer le Royal Ghost, évidemment. Et derrière, on va potentiellement contre-attaquer la princesse ici. Éventuellement, on pourra aller gérer les bats. Ok, on va laisser, on va laisser, on va laisser. Le mineur qui va gérer la princesse, ce n'est pas grave. Et ces fameux squelettes qui peuvent être loups. Attention, peut-être que ça charge pas sur la tour. On va voir s'il a une bûche. Je mets un baril de gobelins pour voir. On teste un petit peu. Il a des bats. Ok, donc apparemment, il doit avoir un zap, ce qui est très très bon pour nous. Et là, on va mettre un Ice Wizard pour aller gérer les bats qui arrivent. On va pré-shot le mineur avec un gang. Parfait. Comme ça, on ne va pas prendre trop de dommages normalement. Oh, il y a quand même une batte qui s'effectue sur la tour, qui a mis pas mal de dommages. D'ailleurs, elles vont être nerfs, les bats. Au moment où vous voyez cette vidéo, elles seront nerfs. Ce qui n'est pas plus mal. Et on va remettre ici un prince encore une fois pour aller gérer ce Ghost. J'hésite. Non, on va y aller de molo. J'hésitais à être agressif et à vraiment mettre une princesse derrière pour essayer au maximum d'aller gratter des dommages. Mais on va y aller tranquille. Il va être obligé de remettre un golem. Sinon, c'était trop compliqué. Royal Ghost qui ne va pas être là à temps. Malheureusement. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas très très grave. On va pouvoir peut-être faire quelque chose avec le Royal Ghost. En tout cas, on l'oblige à défendre. Ce qui est très bien. C'est ce qu'on veut quand même la plupart du temps. Ok. Il va être géré. Pas trop mal. Les squelettes qui sont vraiment vraiment très bons face au Royal Ghost. Mais là, on peut peut-être tenter de mettre une... Oh, pas mal ! Je ne sais pas quoi faire. Je vous avoue. Je n'avais pas vu ça venir. Non. Normalement, ce qui est cool, c'est que le Royal Ghost est excellent en face aux trois mousquetaires. On va mettre une bûche juste ici qui va aider à gérer tout ça. Ce qui est bien pour nous. On va faire ça comme ceci. Et là, on peut peut-être mettre la pression avec ça. On va mettre une princesse juste ici. On peut peut-être dégager les trois mousquetaires avec la tornade. Euh... Oui ! C'est bien pour nous. C'est excellent pour nous. Attention, la tour ! La tour ! Faut que je sois sur les... C'est bon. Tout va bien. Ok, c'est pas mal. On a réussi à bien se défendre. On va y aller doucement. On va y aller doucement. Il faut très très bien qu'on utilise la princesse. C'est très important. Princesse sur la droite. Cette fois-ci. Je sens qu'on va avoir un mineur. Euh... Le prince ! Ah, on n'a pas réussi. Dommage. Euh... Dommage, dommage, dommage. On va essayer de mettre ça ici. C'est très très tendu cette battle. On va mettre des gomelins ici. Pour peut-être essayer de gérer ça derrière. Une bûche. Attention, 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 attention. On prend cher. J'arrive pas à m'imposer ici. C'est gênant. On va faire ça comme ça. Et on va pré-shot. Ah, on l'a pas eu malheureusement. Allez, ici le prince pouvait rush. Ah non, ça n'a pas rush. Ok. Ouais, on a réussi à l'avoir. C'est pas mal. Oh, attention sur la gauche. Euh... On a pris cher. Attention, peut-être sur la gauche. Ça va peut-être charger. Non, ça ne cherche pas sur la tour. Oui, attention. Le prince qui a un coup. Le fantôme royal derrière. Et ça remet un coup. Non. C'est tellement chaud cette battle. Il nous suffit d'une bûche. Et il le sait. On va reculer ça. La bûche. Pour la victoire. Et ça va passer. Oui. Oh là là. Quel battle. Mais quel battle. Good game. Well played. Oh là là. C'était tellement chaud. C'était tellement chaud. Et encore une fois, on a mis la pression en fin de game. C'est comme ça qu'on a gagné. On a mis une pression de dingue. On a essayé d'aller gratter les dommages. Et de l'empêcher un petit peu de jouer son jeu. On a tenté aussi une tournée de prêchette qui n'était pas dingue. Mais. Mais. Il y avait une idée. Et franchement, cette battle, elle était belle. Je suis très content. Et vous voyez encore une fois que ce deck marche vraiment très bien. Même sans sort. On a réussi à s'en sortir face aux trois mousquetaires. Et ça, ça fait plaisir. Voilà les gars. C'en est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite vraiment à tester le deck. Même après l'équilibrage. Je pense qu'il sera vraiment très très fort. C'est un deck vraiment avec un archétype particulier qui marche tout simplement. Donc voilà. Je vous invite à le tester. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu comme d'habitude. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501